Je suis sur Twitch donc j'ai 11 R dans mon pseudo, c'est vrai ? C'est vrai ? Alors on va connaissant le bonhomme Il est du Pays Basse, il est de chez moi, excuse-nous C'est un peu plus petit, j'ai pas vu une deuxième personne mais il est, j'imagine Ouais bah oui, il a travaillé à Wario depuis un temps Kero qui s'enjaille sur ses musiques d'ailleurs Kero qui est un homme de l'enjaillement, qui est un homme des boîtes de night Bien qu'il soit jeune Ouais, ça vient tout juste de commencer Gouyou qui se fait éjecter du stream par le copain Astral Astral étant un ex G4S, je pense qu'il ne cachera pas son biais Dans ce 7 Cela étant dit, on a déjà une belle ouverture de 62% proposée par Kero Ça va être compliqué à rattraper pour un joueur de Link Parce que Hello étant un bon joueur C'est surtout dans le neutral que ça va se voir Peut-être dans le désavantage un petit peu Dans l'avantage Link, c'est pas un perso qui va te mettre 80 sur une interaction C'est un perso qui va plutôt gagner très souvent le neutral et te gratter petit à petit Donc à voir s'il va réussir à récupérer ce déficit de 2% Mais là pour l'instant, c'est quand même un 7 qui se lance un peu en faveur de Kero Du coup bonsoir à tous, je vous rejoint au cast avec cette douce voix suave finalement La belle voix suave d'Astral qui est malade et qui va rester loin de moi d'ailleurs Non ça va pas trop en vrai Bon une fois ça passe, c'est l'impression que tu m'as toutes les semaines depuis 3 semaines là Ça va Dasheur, la force mon poole Mon poole ? La force mon poole Tiens bien la force, la forme pour être tranquille Le pouleux Yo les habitués, les habitués du live de l'EGVS Pour un match d'anthologie Parce que Hello et Kero sont déjà affrontés Et c'était Hello qui avait gagné la dernière fois, c'était Hello SOS Je sais pas si t'en avais parlé Pas exactement Non mais j'ai eu le match d'anthologie Donc en vrai on s'imagine assez fort En pitch Ouais c'est vrai que c'est spécial Elle se fait camper sa mère Dès qu'elle approche elle prend un nerf tu vois Paf nerf Et ça va être à pitch en fait de faire le travail d'outrange un peu Hello Et de toucher à une distance où lui il ne pourra pas toucher Mais où il ne pourra pas jauner non plus en fait Et c'est très compliqué à trouver cette distance Et si le link reste bien mobile il va vraiment pouvoir jouer la distance qu'il intéresse lui C'est à dire la longue distance Et c'est pas du tout à l'avantage de pitch Heureusement que nous se grapple du côté d'Elo Parce qu'on a pu partir sur une autre phase de l'Eschraaf décisive Et la science fairy-vers c'est même la stock et prise Pour Kero là-dessus Kero qui marque la première stock du 7 Si j'ai pas de bêtises il n'y a pas de game encore Le smash il sera trouvé sur cette roll-in Sur un respawn c'est ça ? Ouais respawn, roll-in de Kero, smash Il faut un respawn il faut tenter un truc risqué C'est le moment en général Alors ça dépend des pourcents, des stocks etc Il y a tout un travail de conditionnement et d'appréhension de la situation derrière Mais le respawn est un moment clé dans certains matchs Même à très haut niveau ça se voit très souvent Le respawn c'est un moment où t'as pas de grisque et que du reward Donc tu dois choisir c'est un peu le genre de joker d'une seconde Où tu décides de jouer contrôle de terrain ou de trouver une ride Ou peut-être même de conditionner Tu vois un peu qu'est-ce que le mec aime bien faire quand il est invincible Qu'est-ce qu'il a peur, qu'est-ce qu'il craint et tout Enfin t'as pas mal de choses à faire ça, c'est intéressant Cela étant dit c'est important aussi je pense de ne pas perdre de vue De garder le stage control et de profiter de ton invincibilité Pour pas te perdre en fait out dehors Et de bien garder ton stage control Donc tente un truc, fais en sorte de ne pas te faire reverse Parce que ce serait bête de prendre des dégâts à peine ton invincibilité passée Et voilà Un des meilleurs exemples de respawn, de move typique du respawn C'est le don't smash de Falcon Avec Fatality qui a une espèce de transition Le respawn don't smash Ca cache quasi tout si tu fais pas une grosse roll out ou quoi Ca t'as que le ledge, c'est rapide donc il peut redash après pour venir au milieu C'est un truc qui fait très souvent Alors le radis de pitch dont on a pas parlé d'ailleurs dans le matchup Mais qui va vraiment être un de ses outils principaux pour approcher C'est dans tous les matchups où elle se fait camper Donc c'est à dire 50% du cast Dans à peu près 90% des cas Son radis va être son outil d'approche principale Puisqu'il est combo starter Et vraiment un très bon combo starter Et en plus de ça, ça permet de toucher à une distance où les coups de pitch ne touchent pas Cela étant dit on a vraiment beaucoup de mal à gagner le neutral chez Kero Et vu le kick power de pitch Ouais Hello a une belle phase Et vu le kick power de pitch ça va être compliqué de tout récupérer sur une phase Donc là va falloir concrétiser assez rapidement Peut-être sur un smash ou sur quelque chose comme ça Parce que Hello clairement c'est ça qui les concrétise Mon point de vue là sur la situation c'est qu'on est sur un Kero qui cherche trop à toucher l'adversaire Et pas à éviter ce qui se passe Donc du coup on est sur des mouvements qui cherchent vraiment l'agression à tout prix Quitte à rester près de lui dans les situations où t'as pas l'avantage A te mettre dans sa burst range un peu facilement Prendre ses projos Un signe qui ne trompe pas d'un joueur concentré sur un match-up qu'il connait C'est les projos comme ça de très loin t'es jamais censé en prendre A part des grosses exceptions Mais un bout moins qui touche un bout de la map à l'autre c'est pas normal Et la stock est prise à dessus J'ai eu peur cette fois J'ai eu peur aussi mais bon choix du l'araca et tennis En vrai le smash anglais haut On aurait peut-être tué un peu plus tôt Enfin moi à sa place j'aurais peut-être son anglais haut Mais je suis pas sûr non plus Donc dans le loot j'ai pas dire ça En soi ça a tué il connait son perso donc la décision est bonne Et on peut comeback on peut croire à quelque chose à 22% avec de la rage ceci dit Et non ce nerf qui va comme sur la stock là dessus Il a bien explosé le nerf de league qui est vraiment inévitable Le nerf qui tue en sweet spot vraiment Et qui combat en savoir spot donc c'est vraiment un très très bon outil C'est probablement le meilleur nerf du jeu Ouais sans aucun doute combo breaker, combo maker Le radis quand on dit le radis je parle du turnip Le dumbé de pitch Le petit machin qu'elle ramasse au sol et qu'elle te balance à la tronche pour te comboter Ah ça s'appelle le turnip ? En anglais le turnip c'est le radis Moi j'ai vrai que le turnip c'est la technique Tu sais quand il grave le ledge et que tu respawn Et justement tu prends le radis il te met ta phase classique Moi j'ai vrai que c'était le nom de la technique Non le turnip c'est juste le nom du radis en fait C'est nul le radis Bah le radis c'est surtout français en fait Le turnip c'est le terme anglais pour parler de ça Ca veut dire radis en anglais turnip ? Je sais pas si ça veut dire radis précisément mais ça qualifie ça en plus Je sais pas si c'est un radis Ca veut dire qu'aux Etats-Unis C'est un AV voilà merci Grand radiateur il s'appellerait grand turnip-er Grand turnip-er Pour imaginer grand turnip-er Voilà l'intention d'expression ledge avec le type projot, les bombes, les backers On se parle un peu dans tout le sens que des lois et on a raison de le faire Parce qu'on tourne intelligemment autour du shield Du joueur de pitch qui a peu de réponses La top shield en fait elle a des réponses Mais Link peut se paye Ca peut se permettre de taper vraiment tranquillement sur un shield Wow bon tom out En vrai pour ça on a pas grand chose de vraiment safe à top shield Là son grab comme tout le monde Mais sinon globalement son air ou son back air Ils vont souvent pas être safe Donc euh... Oh j'aime bien ça ! Elle grab la bombe lui renvoyer direct avec des petits mouvements assez efficaces Pour éviter le boomerang en plus par dessus le marché j'ai envie de dire Donc très bien vu de la part de Kero malheureusement Cela étant dit en vrai le fait que Link out range complètement pitch se ressemble beaucoup Et en plus son fer tu rentrais très bien C'est surtout au corner qui va trouver ses kills Hello Et Smashville du coup je me questionne sur le choix de la map Parce qu'une petite map où t'as peu... Moi j'ai pour coutume perso quand je suis contre la personne qui zone comme ça Et qui a en plus du ki power De prendre des grandes maps et se passer où je peux réfléchir à ce que je fais Parce qu'une petite map t'as vite fait quand t'as perdu le lead ou quoi T'as gacé mais en fait comme t'as très peu le contrôle du terrain dans un match up comme ça C'est super répliqué Ouais très bien vu de la part de Kero Bah tu vois je sais pas ce que normalement toi mais Smashville qu'on a l'impression qu'il y a un bon ledge trap Un bon contrôle de terrain quand tu joue pitch Je trouve qu'il y a mieux Smashville c'est un bon terrain généralement pour les zoneurs contrairement aux apparences Parce que c'est un terrain sur lequel tu prends très facilement ton stage control Et tu le paier assez difficilement Parce que t'as pas beaucoup de mix up en fait pour atterrir T'as vraiment une plateforme au centre Et elle est facile à garder quand t'es en dessous Et quand t'es en dessous en plus t'as tout le stage control derrière qui va avec Donc les persos qui jouent beaucoup sur l'horizontalité Ils bénéficient énormément Et j'avoue que Link est clairement un de ces cas là Donc ouais compliqué Et compliqué d'autant plus que là bah Kero il trouve pas son kill Il faut faire ma gueule Le faire qui est miraculeux hein Evidemment Vous avez toujours pas de carroule à Bordeaux Non toujours pas Si tu veux ramener ton carroule fais toi plaisir Parce que pour l'instant on est en manque de carroule Cela étant dit j'ai pas spécialement hâte qu'on a un carroule à Bordeaux Etant donné que ce perso n'ira jamais très très loin en braquette Cela étant dit Vu la meta bordelaise Bon petit baca à la situation de tech on trouvera pas moins chose En fait c'est dommage parce qu'on arrive plutôt bien à casser le neutral Mais les phases d'intages sont encore un petit peu trop Comment dire ? Un petit peu trop pauvre peut-être du coté du joueur de pitch Ouais Tu vois on met des backers on poke mais il y a pas eu grosse phase Il y a pas eu de phase de trap qui ont joué longtemps En fait le problème c'est ça C'est que les phases d'avantages trou de Kero sont bonnes C'est un perso c'est un mec qui a les bonnes combos Le problème étant qu'il joue beaucoup moins bien son travail de stage control tu vois Où il va un peu plus souvent se faire reverse un peu plus souvent laisser le mec reset le neutral tu vois Typiquement ouais c'est l'heure de le faire Et le problème c'est que bah avec ce genre de truc là tu vas très souvent en fait perdre beaucoup plus en fait que tu gagnes quand tu gagnes le neutral Ouais salut ça va ? Ça va Petit de narration pour poke un peu on arrive à trouver quelques dégâts supplémentaires 96 le problème c'est qu'on est pas vraiment inquiété à part un backer ou un fair au ledge globalement même un backer d'ailleurs tu meurs pas en fait là du côté du joueur de zoning T'as qu'à gratter les pourcents t'as qu'à faire ton travail de zoning et au final c'est compliqué pour Kero là c'est maintenant que c'est dur le contre qui est tenté c'est pas si mal dans l'idée Alors on en a pas encore parlé mais ça c'est vrai que dans le matchup les counter et globalement le ledge guard en fait de manière générale peut vraiment être à bon moyen de trouver les stocks du côté de Kero Sauf qu'encore une fois tu vois là on a pas une bonne punish et donc du coup ok on va pas punir tout le problème c'est ça On concrétise pas les stocks parce qu'on saisit pas les occasions qui se présentent Et ouais c'est vraiment dommage parce que du coup Elo ses occasions à lui c'est un ledge rap c'est un fair c'est à 90 t'es mort C'est beaucoup plus facile à saisir qu'une occasion et il les saisit lui Y'a combien les gars ? Y'a 1-0 pour Elo 1-0 pour Elo Pour ceux qui viennent d'arriver éventuellement Kero qui prend la stock là dessus 60% de retard on peut faire quelque chose Je le sens quand même plus à l'aise en tout cas dans le neutral par rapport à la game 1 tu vois j'ai l'impression qu'on a un peu plus le neutral Effectivement tout ce qui manque c'est concrétiser un petit peu off stage trouver des phases de L'HR plus longues Peut-être des phases là dessus avec le turnip on trouvera pas grand chose malheureusement on se fait reverse un petit jab On trouvera pas grand chose, reverse à nouveau Pour le coup on se retrouve au ledge du côté d'Elo Ca va un peu dans tous les sens, personne arrive à trouver un avantage Tu vas clairement l'exploser Ce smash vide en plus, même sans rage ça fera l'affaire, ça fera le café du côté du joueur de Link Prime Elo Qui prend la game, qui prend le set De toute façon Prime Elo Prime Elo est call, Prime Elo peut-être dans le top 8 On va voir Elo T3, je sais pas pour qui il est T3 je ne sais pas si on prendra pas le bracket Le bracket en question Si ça arrive éventuellement Je sais pas si que je ne sais pas si on fait物 Le bracket en question